Et c'est vrai que je suis arrivé il y a à peu près huit mois et je suis en train un peu de regarder un peu comment fonctionne le modèle guinéen je veux dire par rapport aux autres modèles et aujourd'hui on essaie de faire des réformes et c'est vrai que j'étais très étonné de voir qu'effectivement qu'il n'y avait pas de subvention en lien entre le comité olympique et le ministère et que surtout il y avait une dépendance très très forte aussi dans tout ce qu'ils pouvaient faire comme mouvement puisqu'ils voulaient organiser en termes je dirais de dynamique par rapport au développement du sport d'une manière plus générale et donc je peux vous promettre effectivement que je vais travailler sur cette réforme pour voir de quelle manière on peut travailler avec eux d'une manière beaucoup plus étroite et surtout leur donner aussi une certaine autonomie et une certaine indépendance dans malheureusement le budget qui n'est pas extensible mais sur lequel on peut réorienter en termes de priorité une certaine politique peut être amenée par eux plutôt que ça soit porté par le ministère d'une manière plus directe ça je crois que c'est quelque chose d'essentiel vraiment pour pouvoir développer notre sport d'une manière plus générale mais je pense qu'il y a une chose qui est importante vous l'avez dit tout à l'heure cette association de la zone 2 elle est essentielle parce que souvent vous savez moi j'aime faire beaucoup de fédérations qui se battent entre eux et finalement quand je les regarde je dis mais les gars vous battez pourquoi vous êtes très très faible déjà parce que vous n'êtes pas nombreux et donc pour être fort il faut qu'on soit plus nombreux et donc le fait de mettre cette association permettra effectivement à la guinée de partager son expérience mais d'avoir aussi l'expérience des autres pays pour voir de quelle manière on peut évoluer et pourquoi pas être représentative effectivement au niveau international alors ce que je voudrais aussi évidemment vous dire monsieur le président je voudrais que vous m'encouragiez aussi à encourager le comité olympique a encouragé toutes mes fédérations à se dire en fait que c'est pas en allant à l'extérieur qu'on va pouvoir se développer mais c'est en développant nos championnats locaux qu'on pourra effectivement aller à l'extérieur après et ça c'est quelque chose de vraiment essentiel parce que j'ai le sentiment en fait que c'est peut-être de la faute aussi de ce qui a été mis en place comme système c'est qu'on a mis un modèle où on encourage les gens à aller à l'extérieur c'est-à-dire que les moyens qu'on met on ne met que pour l'extérieur et on ne met pas de moyens pour développer le sport au niveau local développer les championnats régionaux et développer les championnats nationaux et puis après aller vers les championnats d'Afrique et le problème aujourd'hui c'est que j'ai beaucoup de fédérations qui demandent de sortir alors qu'ils n'ont même pas de champion de guinée et ça c'est quelque chose de très très compliqué pour moi si on veut performer on a vraiment encouragé ça je crois que le rôle du comité olympique doit être dans ce sens là mais je pense aussi qu'on doit ensemble pouvoir redéfinir le sport de haut niveau et les sportifs de haut niveau parce que évidemment le sport olympique c'est quelque chose de magnifique mais c'est ce qui fait rêver aussi tout le monde pour se dire j'ai envie de pratiquer du sport j'ai envie pas pour être un champion mais pour faire du sport parce que le sport c'est bon pour la santé et donc la vulgarisation du sport d'une manière plus générale c'est un travail qu'on doit évidemment mettre en place alors mon grand défi à moi c'est pour pouvoir faire ça il faut que je mette des infrastructures à disposition du pays parce qu'on n'a pas d'infrastructures ça il faut faut se dire la vérité c'est très compliqué pour les fédérations aujourd'hui d'être autonome aussi elle même parce que l'on pas d'infrastructures où elle peut vulgariser effectivement leur sport donc ça ça va être aussi un rôle évidemment qu'on peut essayer de jouer pendant cette transition et derrière évidemment cette approche c'est de dire une chose le comité olympique comme j'ai dit ça doit être une des branches les plus importantes du ministère des sports et de la jeunesse